et qui nous attend tout le temps. Bonjour aux auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode, je suis Guillaume Deveux et j'ai la grande joie de recevoir aujourd'hui un champion de la joie de Dieu, Père Stan Rougier, bonjour. Bonjour. Merci Père Stan, merci infiniment d'avoir accepté de participer à nouveau au podcast ZTO, quelques mois après un épisode avec vous qui était consacré à la tendresse de Dieu et au pardon. Aujourd'hui j'ai la joie d'être chez vous dans votre maison au sud de Paris, le feu crépite dans la cheminée, c'est une délicate attention, pourtant il fait assez beau dehors, le printemps arrive. Alors Père Stan Rougier, si ce podcast est intemporel parce qu'il peut être écouté à tout moment, je tiens beaucoup à signaler que nous l'avons préparé particulièrement pour sa première journée de diffusion, le dimanche des Rameaux qui marque la proximité de la semaine sainte et de Pâques, un temps qui va être très fort pour ZTO qui va proposer toute une série d'épisodes toute cette semaine qui vient. Père Stan Rougier, cette fête des Rameaux, qu'est-ce qu'elle évoque le plus pour vous ? Elle évoque un malentendu profond entre Jésus et ceux qui sont les hommes et les femmes de son peuple, il n'a pas eu la possibilité de faire comprendre qui il était, il est le Messie, il voudrait le dire, il le dit à ses intimes, à Pierre, Jacques et Jean, il a été transfiguré sur la montagne pour bien faire comprendre qui il était et là il veut faire faire une grande célébration, une entrée triomphale, il montre tout de même le genre de Messie qu'il est, c'est-à-dire qu'il n'entre pas sur un grand cheval de guerre mais sur un ânon montrant à quel point il est un homme de douceur et puis il y avait une prophétie du prophète Zacharie disant que le Messie est entré dans la ville montée sur un âne, le petit du nannès, et donc cette entrée qui est magnifique avec des cris de joie, avec des palmes comme les Juifs savaient le faire, avec ces cris de « Hosanna, sauve-nous ! » et voilà que quelques jours après, les mêmes vont crier « Crucifie-le ! » à mort ! Alors tout de même, ça en dit long sur la pauvreté de l'espèce humaine, c'est-à-dire de nous. Nous avons là un portrait de l'humanité qui est tout de même afflichant et quand on nous dit que le Sauveur est venu pour nous sauver, on s'aperçoit, oui, qu'on en avait sacrément besoin. Oui, c'est étonnant parce que, est-ce qu'on ne peut pas dire à certains égards que la fête des Rameaux, c'est une fête heureuse, joyeuse, que c'est presque de la vie du Christ sur terre, le plus beau jour peut-être de sa vie avant sa passion et sa résurrection ? Oui, mais quand on sait ce qu'il en est de la suite, on trouve que cette célébration est moins glorieuse. C'est vrai qu'ils ont crié aux Annas, c'est vrai qu'ils l'ont célébrée comme étant leur Messie, mais quelques jours après, c'est l'inverse. Alors moi, devant cette fête des Rameaux, je ne peux pas oublier ce qui s'en est suivi. Et lorsque nous célébrons les Rameaux toutes ces années-ci, là, dans notre génération, je ne peux pas ne pas penser à cette infidélité qui suit. Et très souvent, dans nos vies de chrétiens, nous disons à Jésus « je t'aime », nous sommes heureux d'être avec lui. Et puis quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, voilà que nous le laissons tomber et que nous disons « je ne connais pas cet homme ». Donc, l'humanité est vraiment très malade. Nous sommes à quelques jours de la fête des Rameaux aujourd'hui, quand nous enregistrons cette émission, qui sera donc diffusée dès le dimanche des Rameaux. Est-ce que vous savez déjà plus ou moins, c'est trop tôt, ce que vous allez dire ce jour-là, à la messe des Rameaux ? Oui, peut-être que je vais continuer sur les propos que je viens de tenir devant vous tout de suite, c'est-à-dire, essayons d'apprendre la fidélité, essayons de comprendre qui est Jésus, essayons de voir que quand il dit qu'il est le Messie, nous n'avons pas le droit d'en douter, essayons de le suivre un peu plus longtemps, tout de même, et d'être heureux de marcher à sa suite et de le faire connaître, parce que le monde, aujourd'hui comme hier, a vraiment besoin d'un sauveur. Alors, Père Sainte-Rougier, j'ai dans les mains, au souffle des Béatitudes, le dernier volume que vous venez de publier, vous n'avez que 90, printemps ou un petit peu plus, pourquoi votre testament maintenant, pourquoi pas un peu plus tard ? Oui, ça c'est un argument de vente de l'éditeur, j'y suis pour rien, il a pensé que si on mettait une phrase comme celle-là, les gens prendraient le livre. Moi, personnellement, je n'ai pas du tout envie de quitter la planète maintenant, j'ai encore plusieurs livres sous le coude, peut-être même un film, mais je n'ai pas envie de partir maintenant, Saint-Paul disait, mourir serait une chance pour moi, mais je préfère rester parce qu'il y a du bien à faire, il y a de faire connaître ce messie, ce messie sauveur qui change nos vies, donc je ne suis pas pressé. Ce film, vous pouvez dire, ce sera sur quoi ? Oh non, non, c'est encore secret. De toute façon, on va surtout parler de ce livre aujourd'hui, si vous le voulez bien. Vous avez déjà publié plus d'une cinquantaine d'ouvrages, est-ce que celui-ci, parce que c'est le dernier, ce n'est pas le plus beau ? C'est celui qui me touche le plus, justement, parce que c'est le plus récent, donc c'est celui qui touche mon cœur de plus près. Et franchement, je suis heureux de l'écho qu'il trouve auprès de certains. Il y a plusieurs paroissiens qui m'ont fait venir chez eux, là récemment, en me disant « C'est vraiment extraordinaire, enfin nous comprenons ce texte des Béatitudes ». Non, je suis heureux de voir l'écho qu'il trouve. Peut-être qu'on n'en a pas encore beaucoup parlé dans les journaux ou les revues. Il vient de sortir, il est très récent. Oui, je ne sais pas ce qu'il est très récent, mais je serais heureux que l'on le connaisse davantage et que mes amis le fassent connaître aussi. Alors en tout cas, Zéthéo en fait partie de vos amis et Zéthéo est très heureux de pouvoir en parler du souffle des Béatitudes. Pourquoi ce titre « Au souffle des Béatitudes » ? Parce que je crois que les Béatitudes sont vraiment l'âme du Christ, du Messie. Ils donnent un portrait de lui-même. Et comme ce Christ n'est pas tout seul, qu'il est habité par l'Esprit Saint de Dieu, je crois qu'il fallait évoquer cet Esprit Saint avec lui-même. Ils sont ensemble, tous les trois, chaque Eucharistie. Nous sommes unis à l'Esprit, nous sommes unis au Christ, nous sommes dans la ferveur de l'Esprit Saint et ensemble nous nous tournons vers le Père. Là encore, la foi chrétienne, c'est une foi avec la Trinité. Vous dites des Béatitudes dans le livre, elles sont un portrait de Jésus. Oui, c'est tout à fait ça. Si on veut savoir qui est Jésus, on regarde chacune des Béatitudes et on pourrait, dans les Évangiles, montrer tous les passages qui évoquent telle ou telle Béatitude, sa douceur, sa tendresse, sa miséricorde, à quel point il est touché par la peine d'autrui. Par exemple, lorsqu'il pleure devant Jérusalem, sachant qu'elle va être détruite par les armées romaines, avec ses larmes devant Marthe et Marie à la mort de Lazare. Bref, si on veut savoir qui est l'homme Jésus, le Fils de Dieu, on lit les Béatitudes et on a son portrait, on a mieux qu'une photo. Oui, vous dites dans le livre, l'une après l'autre, les Béatitudes nous décrivent les traits de sa personnalité. Oui, c'est tout à fait ça. Heureux les doux, heureux les miséricordieux, heureux ceux qui sont affamés, assoiffés de la tzadaka, de la justice de Dieu. Oui, c'est vraiment son portrait. Alors, Père St. Rouget, il y a quelque chose de très fort qui m'a frappé en lisant votre livre, « C'est la joie ». C'est un livre de la joie. La joie est présente quasiment à toutes les pages. Pourquoi ? J'ai le sentiment que la joie, comme disait Bergson, c'est le signe du triomphe, c'est le signe de la victoire, c'est le signe que la vie a réussi, que le projet de Dieu a réussi. Paul Claudel a cette phrase, « Nous n'avons pas d'autre devoir que la joie ». J'aime beaucoup Claudel. Voilà un garçon qui était sinistre quand il avait 18 ans. La lecture de Rimbaud l'a sorti un peu de ce marasme. La cathédrale Notre-Dame, voilà qu'il a un choc parce qu'il entend la ménécanterie qui chante la « Deste fidélès ». Et c'est la joie de ses enfants qui a percuté en lui. Et donc, la joie est importante. Elle est un chemin spirituel précieux. C'est la joie qui me fait découvrir que Jésus-Christ est le Sauveur. C'est la joie qui me fait découvrir que, lorsque Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres, nous le sentons bien que ça nous donne une joie formidable de nous aimer. Et chaque fois que l'amour véritable entre dans nos vies, la joie s'en suit immédiatement. Et donc, je crois que rien n'est précieux comme cette réalité-là. Et puis, elle sera aussi le ton, l'ambiance, l'atmosphère de l'éternité. Dans l'éternité, tous les théologiens qui en parlent, nous ne serons que dans la joie. Nous serons éblouis, nous serons fascinés, nous serons émerveillés, nous serons comblés, comme dit l'Apocalypse au chapitre 21, il n'y avait ni cris, ni peine, ni larmes, ni mort. Qu'est-ce que vous voulez ? Il n'y a plus que la joie. Quand je vous ai appelé hier pour préparer cette émission, vous m'avez dit qu'en devenant prêtre, le vœu que vous avez fait, c'est le vœu de la joie. Oui, c'est tout à fait ça, oui. Je me souviens, c'était le 18 décembre 1960, à l'église Saint-Mathieu de Meudon, et j'étais dans un bonheur extrême, parce que je me disais, enfin, 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 je sais ce que Dieu me demande, je sais ce qu'il attend de moi, et au bout de tant et tant d'années de vie sacerdotale, je peux dire, j'ai été comblé, en passant par des épreuves, oui, mais qui viennent de ma pauvreté d'âme. Souvent, les épreuves de nos vies viennent parce qu'on s'est trompé de chemin, parce qu'on s'est trompé d'attitude, parce qu'on s'est cru jugé, ou que ça nous a touché trop fortement de nous savoir juger, etc. Bref, nous n'avons pas eu l'espèce de sagesse qu'ont su avoir les bouddhistes. Laquelle ? Celle de ne pas prendre au sérieux les imbéciles, celle de ne pas se laisser tourmenter tourmenter par des babioles, par des toutes petites choses. C'est important, le message des frères orientaux du bouddhisme. Pour moi, ce sont des frères du Christ. Et lorsque Bouddha dit « Tu souffres parce que tu désires et ton désir est mal orienté », c'est intéressant. on s'aperçoit que nous pourrions être beaucoup plus en paix, beaucoup plus sereins que nous sommes. Comment faire justement pour avoir un bon désir ? Comment faire pour ne pas se tromper de chemin ? Parce que la plupart du temps dans la vie, quand on se trompe, on le fait de bonne foi, on ne sait pas. Je crois que ça s'appelle la sagesse. Et il y a dans la Bible plusieurs livres, que ce soit Coëlette, que ce soit Ben Sira, que ce soit le livre de la sagesse, il y a là un trésor d'attitude où on ne dramatise pas, on prend les événements comme ils sont, on a une espèce de distance par rapport à nos désirs et par rapport à l'insatisfaction. Toute cette œuvre de sagesse et capitale et si j'avais à dire quelque chose au sujet du bouddhisme, je dirais nous l'avons déjà, le bouddhisme, dans la Bible. Il s'appelle Coëlette. Oui, vous montrez dans votre livre « Au souffle des béatitudes » votre respect pour les autres traditions. Vous parlez du bouddhisme, vous parlez de l'islam aussi, que vous respectez aussi profondément. Oui, moi je crois que c'est une des caractéristiques de mon chemin particulier. Ça vient de ce que j'ai été invité au Jean-Maurice Coutte de 1947. J'ai été interprète de la délégation de Birmanie, c'étaient donc tous des bouddhistes. Et ma vie spirituelle importante, sociale, a commencé ce jour-là. Et donc j'ai appris à découvrir que Dieu avait eu un cœur plus généreux que l'on croyait. Il n'avait pas simplement instruit et éclairé un tout petit peuple du Moyen-Orient, mais que tous les hommes de toute la terre avaient été gratifiés d'un trésor particulier. Même s'ils n'ont pas les sacrements ? C'est-à-dire, dans une échelle, il peut y avoir les premiers barreaux et puis les derniers. Mais les premiers sont très importants aussi, puisque c'est par là qu'on commence. Donc émerveillons-nous des premiers barreaux d'une échelle et présentons un témoignage sur les suivants, si nous les avons fréquentés, si nous les avons grimpés nous-mêmes. C'est toujours la même échelle, c'est l'échelle de Jacob qui monte au ciel. C'est un peu ça, oui. J'aime beaucoup l'échelle de Jacob. Justement, l'échelle de Jacob, c'est une référence à la Bible. Vous insistez, Père Sainte-Rouget, dans votre livre, « Au souffle des béatitudes », sur l'importance de la lecture de la Bible. Il faut rester en relation avec Dieu aussi souvent que possible. Et cette lecture de la Bible, je vous cite à un endroit, « Il en est de nos questions comme des tentations de Jésus au désert. On ne peut les faire taire que si la parole de Dieu a plus de poids que la voie de la désespérance. » J'ai trouvé ça très beau. Oui, en tout cas, la parole de Dieu mérite d'être mieux connue et je dirais mieux traduite. Très souvent, les traductions, moi, m'ont détourné du sens des événements. Avec des riens, des fois. Regardez, par exemple, dans l'histoire de Pierre, Jacques et Jean qui sont sur une haute montagne et le Christ est transfiguré. Pourquoi fait-on dire à Pierre « Faisons ici trois tentes » ? Pierre ne peut pas coudre des tentes. Ça met six mois pour faire une tente. Par contre, c'est la fête des cabanes ce jour-là. C'est la fête de Soukotte. Il faut une heure pour faire une cabane. Peut-être même pas. Et le jour de Soukotte, tous les Juifs font une cabane soit sur leur terrasse, soit dans leur jardin. Et c'est un souvenir de l'Exode. Mais ce problème de la traduction, moi, me hante parce que je me dis comme c'est triste d'être séparé d'une réalité à cause d'un mot. Moi, il y a une jeune fille qui était désespérée à qui j'avais donné l'hymne à la charité de Saint-Paul. Mais il y avait ce mot « charité » qui, pour elle, évoquait l'attitude qu'on a, mettons, vis-à-vis d'un mendiant, une attitude un petit peu paternaliste. Et elle me répond sur une lettre. « La charité, ce sentiment fade pour prochain standard, me fait vomir. » Et je me dis, comme c'est triste, je tends la main et ma main est gluante. Et donc, je ne peux pas la tirer du gouffre. Et elle s'est suicidée. Et je me dis, les mauvaises traductions, c'est incroyable d'où ça vient. C'est Satan qui fait ça. Vous, père Stan Rougier, le problème, c'était le mot « crainte ». Je vous cite, « J'ai été longtemps séparé de Dieu à cause d'une curieuse traduction du mot « yaré » par « crainte », alors qu'en fait, « yaré » signifie « je suis bouleversé d'émotions ». Oui, Chouraki le dit bien. Chouraki est un excellent traducteur de l'hébreu. J'ai été le voir, nous avons conversé souvent là-dessus. C'est un homme très précieux et qui montre que chaque mot hébreu a au moins six ou sept traductions et que chacune de ces traductions dépend du contexte. Et donc, ce mot « yaré » qui veut dire l'éblouissement de l'amour, c'est le sentiment que vous auriez si vous accueillez votre fiancée que vous n'avez pas vue depuis cinq ans et elle vient à l'aéroport et vous la retrouvez, votre cœur bat la chamade. S'il y a une crainte, c'est que le cœur lâche de trop d'amour, de trop de bonheur, de trop de joie. Alors, avoir fait cette crainte de Dieu, mais il y a un texte du Premier Testament où il est écrit, je crois que c'est une lettre de Saint Jean, où il est écrit « il n'y a pas de crainte dans l'amour ». Alors justement, comment on fait pour entrer dans ce bouleversement, cette émotion de cette révélation d'un Dieu tendre et doux ? Je vous cite à nouveau dans votre livre « ce n'est pas la puissance qui révèle la transcendance, c'est le souffle ténu que ressentit le prophète ». Oui, c'est superbe, ce passage important où le prophète Élie a rendez-vous avec Dieu. Et alors, on dit, il y avait le bruit du tonnerre et Dieu n'était pas dans le tonnerre. Il eut la foudre et Dieu n'était pas dans la foudre. Et il y eut un souffle ténu. Et Dieu était là. Et c'est précieux. Et ce mot, il est unique dans la Bible. C'est le mot « doumia » en hébreu. Ce mot qui évoque cette chose toute légère. Donc, la tendresse de Dieu qui ne s'impose pas, qui ne chamboule pas, qui ne bouscule pas, mais qui nous prend là où nous sommes, où il nous rejoint dans notre fragilité et notre faiblesse. Dieu est tendresse, encore une fois. Alors, on fait comment pour entrer en contact avec cette tendresse quand on ne l'a pas trouvée, quand on n'éprouve pas. Quand on désire énormément, à force de retraite, à force de lecture de Bible, à force de cri vers Dieu, « Sauve-moi, éclaire-moi », quelque chose se passe. Regardez l'histoire de Charles de Foucault. Il mène une vie de patachon, il se sépare complètement de Dieu, et puis un jour, sa cousine lui montre qu'il n'est pas heureux. « Qu'est-ce que tu ferais à ma place ? » dit-il. « J'irai voir le vicaire de Saint-Augustin, l'abbé Huvelin. » Il y va et il devient l'homme le plus doux de la terre. Donc, on peut changer de voie. Le tout, c'est le désir. Si on désire marcher près de Dieu, Dieu va nous tendre la main puisqu'il le désire cent fois plus que nous. C'est parce que nous sommes braqués, butés, enfermés, prisonniers de certaines idées et que nous ne voulons pas en sortir, que nous restons dans notre bout. Mais autrement, la conversion est toujours offerte. Justement, Père Saint-Drougier, une chose qui me frappe en vous lisant, en vous écoutant et en suivant votre parcours depuis des années, c'est l'évidence et la simplicité quand on vous écoute et même la sérénité et la joie. On a l'impression que pour vous, c'est facile ? Ça ne l'a pas toujours été. J'ai eu à traverser des moments de déprime grave nécessitant le contact avec un psy. Ça m'a donné l'occasion d'en rencontrer un qui était tout à fait remarquable, le docteur Solignac. Je n'ai pas apprécié tous ses ouvrages, mais lui, quelle ouverture de cœur. J'ai eu la joie, figurez-vous, d'assister à ces derniers instants, d'être tout près de lui, tête contre tête. C'est émouvant de voir partir un homme tellement brillant, d'une telle intelligence. souffrance, on y ressent la fragilité de l'être humain. Mais comme c'est beau, ces moments où on est de cœur à cœur avec quelqu'un. Et il m'a appris donc à découvrir qu'à travers les souffrances qui étaient les miennes, quelque chose se passait de positif. que Dieu peut faire des merveilles avec nos épreuves, avec ce qu'il y a de tordu dans nos vies. Il peut faire quelque chose. Oui. Dieu écrit droit avec des lignes tordues. Alors, justement, personne ne vous gie, puisque je prends le prétexte de ce testament spirituel, même si vous ne le reconnaissez pas complètement, que c'est peut-être une astuce d'éditeur. Testament spirituel, aujourd'hui, avec vos 90 printemps, si vous regardez le recul des épreuves de votre vie. Est-ce que vous les avez toutes comprises ? Je crois que j'en ai compris énormément et suffisamment pour moi. Je n'ai pas trop de curiosité pour essayer de comprendre tous les chemins par lesquels je suis passé. Disons que c'est plutôt trouver les mots pour la transmission si jamais cette transmission peut servir à d'autres. des éditeurs m'ont fait écrire sur le parcours de ma vocation et j'ai eu beaucoup de joie à faire cette quête, cette découverte, un peu comme le petit poussé qui essaie de voir où sont les petits cailloux blancs qu'il a mis pour retrouver son chemin. J'ai eu à traverser des chemins extrêmement bizarres. Je ne sais pas pourquoi j'ai dû passer par ici ou par là. Ça a été parfois extrêmement dur. J'aurais pu à tel ou tel moment mal finir. Le suicide existe pour tout le monde et on peut se dire que si on se supprimait, on mettrait fin à nos épreuves mais finalement ça c'est une stupidité parce que justement puisqu'on ne peut pas mourir, celui qui se suicide va retrouver d'autres difficultés peut-être encore plus difficiles que celles qu'il a voulu interrompre et je crois que ce n'est pas une bonne solution. Moi en tout cas je suis heureux d'avoir dissuadé du suicide une bonne trentaine de personnes et si j'avais pu en dissuader certaines que j'aurais bien voulu aider j'aurais été très 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 content. Et aujourd'hui même si vous avez certainement atteint la sérénité est-ce que les épreuves continuent dans la vie ? Vous avez toujours des épreuves sans indiscrétion ? Oui mais aujourd'hui je sais qu'elles font partie du programme celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas apte à entrer dans le royaume ou être serviteur du royaume. Donc lorsqu'on sait que ça fait partie de l'entraînement je voyais un jour à la télévision l'entraînement des soldats américains qu'on appelle des Marines. C'était effrayant ce qu'ils avaient à vivre là. Je ne crois pas qu'ils le faisaient à contre-coeur et ils se disaient je veux être un soldat d'extrême efficacité. Donc moi aussi à des moments je me dis tous les sacrifices que j'ai eu à faire pour devenir prêtre la rupture des fiançailles je veux que ce soit fécond tout ça. Alors tout à l'heure personne rouger vous avez parlé de ce qui était important quand vous ressortiez d'épreuve c'était aussi comment transmettre aux autres pour qu'ils puissent eux-mêmes éviter ou non pas éviter mais surmonter les épreuves qu'ils vivaient. La plus grande partie de votre vie consiste à révéler Dieu. Votre livre il fourmille de citations que vous tirez de la Bible qui révèlent la magnificence de Dieu. Il fourmille aussi d'anecdotes de vos propres expériences celles qui vous ont permis de révéler ce Dieu que vous aimez. Il y en a une que j'aimerais bien citer et vous laisser la commenter. C'est une lettre que vous a écrite un jour un des anciens jeunes que vous aviez certainement accompagné dans les camps. Tu savais nous préparer des cocktails qui nous menaient au septième ciel un zeste de méditation une cuillère de guitare et de chansons un grand bol de paysages fantastiques et de randonnées décapantes un paquet d'amis quelques tentes remplies de chaussettes qui sentent et de duvets de travers. Oui dernièrement il y a des jeunes pour fêter mes 90 ans qui m'ont écrit tout un tas de chansons qu'ils ont composées des textes qu'ils ont composés aussi tout cela pour dire leur joie d'avoir vécu avec moi des camps qui ont été pour eux des moments phares des moments déterminants. c'est Péatrice Pélo qui en a témoigné d'ailleurs au micro de Zéthéo il y a deux mois tout à fait récemment et en l'écoutant de Zéthéo je voyais son visage avec ses immenses cheveux et je me souvenais de cette adolescente de 15 ans qui avait toujours les yeux comme écarquillés devant la beauté de ce que j'essayais de faire comprendre. Il y a comme cela des jeunes qui ont une disponibilité une faculté d'écoute qui est un émerveillement pour celui qui veut transmettre. Par contre d'autres fois on a livré des choses qu'on croyait merveilleuses et puis en face on entend bof. Quel est votre conseil pour ces jeunes qui sont à un moment de leur vie où ils veulent écouter la voix qui est en eux quelle voix comment l'écouter quelle voix intérieure est-ce qu'il s'agit de notre propre voix celle de l'enfant de Dieu que nous sommes qui est presque proche de l'ange et que nous sommes presque tous à la naissance là encore si vous me permettez je vous cite parce que peut-être que vous donnez déjà une piste que chacun donne selon ce qu'il a décidé dans son cœur non d'une manière chagrine ou contrainte car Dieu aime celui qui donne avec joie et là vous citez c'est les Corinthiens J'ai passé le plus clair de mon existence dans la vocation sacerdotale et particulièrement auprès des plus jeunes les adolescents ceux qui justement sont en train de découvrir qui ils sont et qui ils voudraient devenir et donc rien n'est plus émouvant je trouve que cette attention apportée à des êtres qui sont en train de se découvrir et d'inventer leur chemin rien n'est plus merveilleux mon premier livre a été sur ce sujet là il s'appelle L'avenir est à la tendresse j'ai vraiment j'ai vraiment eu un bonheur mais illimité à écouter les battements de cœur de ces adolescents qui avaient une envie folle de vivre une vie qui ait du sens qui soit intense et qui ne soit pas répétitive et je je recueillais comme une abeille recueille le miel dans les fruits je recueillais leurs confidences et toutes ces confidences donc je les ai mis dans ce livre et dans d'autres livres aussi bien sûr et je voudrais que ce soit peut-être surtout cela qu'on se rappelle à mon sujet et vraiment j'aurais rêvé moi de faire un prix pour tous ceux qui aideront des jeunes à se construire il y a un mouvement qui s'appelle Fondatio ils m'ont invité une cinquantaine de fois soit pour des conférences soit pour l'animation de Caen et je pense qu'ils ont vraiment compris à quel point ce passage qu'est la jeunesse est un moment décisif pour l'avenir Fondatio c'est des amis de Zéthéo je tiens à le préciser avec Marianne de Boirede qui a parlé au micro de Zéthéo l'année dernière je savais cela bien sûr et donc je crois qu'il y a là une œuvre considérable à faire et à soutenir à épauler aider ce mouvement comme le scoutisme d'ailleurs moi je dois tout au scoutisme qui serais-je si je n'avais pas eu un chef scout qui à l'âge où j'ai 12 ans est à l'écoute des battements de mon cœur qui serais-je si je n'avais pas eu un aumônier scout Victor Bogro qui à mon avis est un saint qui était lui aussi il était émerveillé des petits moments positifs de ma vie dont je ne savais pas moi que c'était merveilleux et donc devant l'émerveillement de quelqu'un qui est un adulte et qui est prêt à s'enchanter de vos mouvements d'âme vous vous dites ça y est c'est ça le chemin un jour je viens lui apporter un bouquet de fleurs je lui dis tiens en voilà la moitié pour toi l'autre moitié sera pour maman et il me dit un mot extrêmement gentil me concernant on a besoin d'un peu d'admiration quand on est enfant parce que vous en avez parlé vous avez parlé de lui lors du dernier podcast qu'on a fait ensemble je suis content de ne pas l'avoir oublié parce que j'aime me souvenir de cet homme et j'étais heureux un jour lorsque je reçois un coup de fil de l'évêque de Clermont-Ferrand Stan Victor Beaugro vient de mourir venez célébrer son départ venez prêcher ce jour-là mais qu'est-ce que c'était touchant je lui avais dit six ou sept ans avant vous avez un saint dans votre diocèse ah bon lequel ben j'ai dit Victor Beaugro et c'était cocasse cette histoire-là bon je trouve que ces aventures d'âme où on est en contact avec quelqu'un on découvre la vie intérieure qui émane de lui on se dit je veux ressembler à ça mais c'est colossal la vie est remplie de ces miracles je dirais qui s'appellent des rencontres d'où le livre la passion de la rencontre qui est un livre évidemment que j'aurais pu faire de double volume il a déjà un énorme volume mais il aurait pu être du double parce que j'ai rencontré beaucoup plus de gens remarquables que ce livre ne montre alors personne rouger j'aimerais revenir si vous le voulez bien à une des questions que je vous ai posées en fait en associé plusieurs vous avez parlé du désir on a parlé des mouvements du coeur des mouvements du coeur chez les adolescents mais en fait ils sont souvent les mêmes parfois peut-être un peu atténués chez les adultes et de la voix intérieure comment on fait pour savoir si les mouvements dans le coeur que l'on a sont bons et de leur faire confiance d'écouter la voix qu'on a en nous peut-être peut-être c'est pas mauvais d'avoir un guide quelqu'un qui est tellement plongé dans la parole de Dieu qu'il va savoir si nos prises de position sonnent justes ou pas mais c'est pas facile non plus d'avoir ce besoin là parce que on se sent un peu humilié d'avoir besoin de quelqu'un d'autre mais enfin bon si on veut absolument rester tout seul si on est plongé dans la parole de Dieu tous les jours au moins un quart d'heure pour s'imprégner de la mentalité du Christ et qu'on relie et qu'on relie les évangiles et les livres de sagesse je pense que petit à petit on arrive à ne pas trop se tromper mais bon ayons l'humilité de savoir que errare humanomest et qu'on peut effectivement prendre un chemin qui n'est pas le bon mais si jamais donc on prend ce chemin qui n'est pas le bon qu'on ait l'humilité de s'en sortir et de faire appel à la miséricorde de Dieu qui est toujours prêt comme pour l'enfant prodigue à tirer son enfant du mauvais pas Père Saint-Roger pour revenir au livre encore une phrase qui m'a marqué c'est même un chapitre le bonheur est un rendez-vous de Dieu j'ai écrit un livre qui s'appelle les rendez-vous de Dieu et je montrais que Dieu nous donnait rendez-vous dans la beauté de la création Dieu nous donnait rendez-vous dans l'amour humain Dieu nous donnait rendez-vous dans sa parole Dieu nous donnait rendez-vous dans les sacrements dans la prière bref j'avais aligné là une quinzaine de rendez-vous que Dieu nous donnait et donc le rendez-vous dont vous parlez c'est lequel là ? le bonheur est un rendez-vous le bonheur et bien le bonheur effectivement en est un parce que c'est le signe nous en avons déjà parlé c'est le signe de la réussite la vie veut le bonheur la vie va vers le bonheur dans l'éternité nous serons heureux donc savoir que c'est ça l'objectif c'est quand même totalement déterminant on aurait pu s'imaginer que la suite de notre vie ça devait être la souffrance je pense que les grecs avaient un peu cette idée là moi le premier catéchisme que j'ai eu est un livre qui était à la gloire de la religion jupitérienne la religion des des grecs et des latins et donc le premier dieu que j'ai adoré moi c'est jupiter c'est zeus mais ce zeus était constamment en colère et il était sans cesse dans l'indignation alors il ressemblait aux adultes qui étaient dans mon entourage que ce soit les professeurs que ce soit mon père que ce soit mon grand-père ils étaient tous impitoyables et donc c'était aussi l'image du dieu que vous aviez enfant puisque vous aviez entendu qu'il fallait vivre dans la crainte de dieu voilà c'est ça ce dont on parlait tout à l'heure oui exactement donc au début moi je n'ai pas eu une religion tellement joyeuse j'avais une religion craintive la foudre était rentrée dans ma chambre à 8 ans et avait fait exploser les murs et je me disais c'est Zeus là-haut qui a fait ça et il est en train de me punir j'ai dû faire une bêtise je ne sais pas laquelle mais si je cherchais je trouverais parce que enfant je me croyais coupable 10 fois par jour donc ce n'était pas simple moi j'en vis les jeunes qui vivent dans un environnement où on est tendre avec eux ce n'est pas toujours le cas moi il y a une jeune fille un jour qui m'a raconté qu'elle avait appelé sa mère pour lui montrer un beau paysage ou un beau coucher de soleil et sa maman a passé le doigt sur le carreau en disant tu ferais mieux de laver ta fenêtre ce n'est pas très plaisant je pense que nous sommes souvent des des casseurs d'enthousiasme et que l'enthousiasme c'est c'est un signe de Dieu Dieu nous fait signe et nous dit voilà tu es sur la bonne voie continue marche achere oui vous parlez de l'enthousiasme dans votre livre le mot enthousiasme lui-même il est fait de quel mot enteos Dieu en nous Dieu en nous ou nous en Dieu donc si nous sommes en Dieu nous sommes dans le bonheur le scoutisme me plongeait là-dedans qu'est-ce qu'on faisait dans nos camps on apprenait la joie du matin au soir et le soir nous chantions sous les étoiles avant d'aller dormir sous les étoiles et ensuite on dormait dans la paix dans le recueillement et on apprenait qu'il y avait une journée où il n'y avait pas eu le service du prochain était une journée ratée donc on était toujours dans la tendresse c'était extraordinaire ça a été une école de tendresse qui a été déterminante pour vous ah complètement alors que l'école était le lieu de la punition alors on parle à son voisin je ne sais pas pourquoi peut-être parce qu'on a quelque chose une remarque à faire allez sortez dehors si je ne vous intéresse pas sortez on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette aventure là une autre phrase m'a frappé dans votre livre Perstane Rougier sortez vivez tant que vous êtes vivant c'est une belle exhortation à tous d'avoir en quelque sorte confiance dans la vie et je voulais vous demander sortez c'est sortir dehors sortir de soi c'est quoi la signification exacte de ce sortez tant que vous êtes vivant ça peut être sortez de vous-même oui sortez de vos petites idées toutes faites sortez de votre étroitesse d'esprit j'aime bien le passage dans l'évangile où il y a le Christ qui dit passons sur l'autre rive ben voilà c'est un peu la réponse que je pourrais vous faire passons sur l'autre rive changeons de mentalité changeons de point de vue accueillons l'autre tel qu'il est dans sa différence j'aime bien les propos de Saint-Ex qui dit ta différence m'augmente voilà je vais vers toi tu me déconcertes tu représentes un autre univers tes valeurs ne sont pas les miennes tes indignations ne sont pas mes indignations tes enthousiasmes ne sont pas les miens ah qui es-tu ? raconte-moi dans les voyages que j'ai fait dans une centaine de pays j'étais émerveillé de la différence et des fois c'était c'était des riens je me souviens cet homme que j'ai vu sur une île où il était solitaire c'est les îles sans blasse qui sont au large de Panama il y en a plus de 360 dans l'Atlantique j'étais sur une de ces petites îles j'en faisais le tour c'est une anecdote dans le livre d'ailleurs peut-être j'ai mis une demi-heure ou une heure à faire le tour de cette île je vois un homme un peu voûté un peu boiteux qui savonne son chien avec un grand sourire je lui dis mais vous êtes seul sur cette île ? et oui et vous vous ennuyez pas tout seul ? il me fait seul ? et Dieu qu'est-ce que vous en faites ? alors c'était quand même assez émouvant de voir ce vieil homme qui ressentait la présence de Dieu et moi je me disais est-ce que j'aurais fait une aussi belle réponse si on m'avait dit est-ce que tu voyages seul ? j'aurais peut-être dit oui je voyage seul une des choses très importantes dans votre vie c'est justement aller vers l'autre ce dont vous avez parlé à l'instant ce qui a été très important pour sortir du marasme je vous cite à un endroit Stan Rougier ce qui m'a permis d'échapper au marasme de mon époque c'est l'embauche dans les centres pour les jeunes délinquants c'est le travail à l'hôpital prendre soin de mes semblables lutter contre la mort quelle merveille parce qu'il y avait un vrai marasme qui vous touchait qui touchait votre génération ? c'est simplement j'avais la preuve que le plus grand bonheur c'est d'apporter du bonheur à d'autres donc si on a une profession une occupation qui permet à d'autres de trouver des bribes de bonheur et bien on est gâté on est comblé très souvent on interroge des gens qui sont partis faire de l'aide au tiers monde et puis on leur demande oui vous avez fait beaucoup pour pour les les indiens d'Amazonie et puis on entend répondre ah non ils ont fait beaucoup plus pour moi et c'est vrai que quand on se dévoue quand on se donne à des personnes qui accueillent votre don que ce soit des soins physiques biologiques médicaux ou que ce soit un éclairage de connaissances par l'enseignement chaque fois qu'on est en état de communication mais c'est le bonheur je me souviens moi une professeure que j'ai eue dans un cours privé j'avais 14 ans cette femme lorsque j'ai parlé à la télévision m'a écrit êtes-vous le petit Stani que j'avais comme élève en 43 et j'ai dit mais oui mademoiselle c'est moi et on s'est mis à converser tous les deux et à des moments quand elle était triste je disais mademoiselle vous me copierez cent fois le dieu qui m'a créé même à la folie et il veut mon bonheur et elle le faisait et elle mettait des petits oiseaux en couleur ou des petits poissons en couleur dans la marge et je l'ai accompagné jusqu'à ses derniers instants et j'étais dans l'émerveillement de sa joie et elle est venue à plusieurs retraites ou pèlerinages que j'animais et je m'émerveillais de la voir heureuse et elle se disait c'est moi qui l'ai fait ce petit c'est extraordinaire ça cette paternité ou cette maternité que l'on peut avoir même si on n'a pas engendré et vous cette paternité vous l'avez vis-à-vis de milliers et de milliers de jeunes oui peut-être pas aussi nombreux ou alors il y a parfois une certaine tristesse de ne pas savoir bon évidemment ceux pour qui j'ai été pas ouvert pas très tendre peuvent ont des raisons de m'en vouloir et de se dire zut j'aurais été plus épanoui si j'avais pas rencontré Stade Rougier mais ceux qui ont compris que que je leur voulais le meilleur bien leur gratitude dont vous m'avez parlé tout à l'heure est très 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 émouvante alors j'invite tous les auditeurs de ZTO qui ont une gratitude à marquer au père Stade Rougier de nous contacter de contacter ZTO contact zto.fr et on fera suivre j'ai déjà des échos de ce genre dans Facebook et c'est très émouvant pour moi de voir des propos de personnes que je ne connais absolument pas ou alors c'est des personnes que j'ai connues mais ils ont emprunté un autre nom donc ils ne se font pas reconnaître c'est un peu dommage j'aimerais bien qu'ils m'envoient leurs photos avec un petit mot de leurs propres souvenirs de qu'est-ce que quels sont leurs souvenirs de ce qu'ils ont vécu le message est transmis le message est transmis j'espère qu'il sera écouté personne Rougier je voulais vous demander on est dans une période pas évidente cette période de pandémie vous dites que cette période c'est la passion d'une humanité en détresse qui cherche sans le savoir à se greffer sur celle de Jésus c'est dans votre livre qu'est-ce que vous voulez dire par là ? je veux dire en tout cas que nous avons toujours à lutter contre des forces plus ou moins obscures qui veulent nous détruire et que il y a en nous une force un sursaut en sens inverse qui veut la vie notamment qui veut la vie de nos proches parce que souvent nous avons plus de générosité pour les autres que pour nous-mêmes on pourrait se laisser aller soi-même à une espèce de à quoi bon tandis que si nous aimons quelqu'un et que nous voulons mettre toutes nos forces pour le soulager de ses épreuves je crois que c'est plus conforme à notre humanité on est souvent plus généreux pour les autres que pour nous-mêmes en tout cas cette puissance-là qui veut nous détruire et qu'on appelle pandémie et il y en a d'autres il y a des puissances peut-être même encore plus fortes que cela la bêtise la méchanceté le racisme on n'arrête pas moi dès que j'ai ouvert un oeil j'ai vu l'adversité j'ai entendu des propos antisémites quand j'étais petit et j'ai appris peu après ce que ça avait donné avec le nazisme on est constamment sur cette terre face à des forces plus ou moins obscures parfois non identifiées que la Bible appelle châtan c'est-à-dire l'adversaire le destructeur celui qui ne peut pas supporter notre bonheur c'est l'histoire du livre de Job qui est un livre extraordinaire où cet homme qui avait tout 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 et puis il perd tout et il continue à dire Dieu avait donné Dieu a repris que son nom soit béni et il ne quitte pas la joie heureusement c'est ça qu'il a sauvé et donc il reste dans cette joie malgré tout je crois qu'il nous montre le chemin là Job c'est vraiment un guide spirituel étonnant sa femme lui dit maudit Dieu et suicide-toi oui c'est la solution c'est vrai si on se suicide la souffrance elle n'est plus là supposition que j'ai une douleur épouvantable et je me dis je vais passer une nuit atroce mais je me dis tiens si je me suicide c'est fini je vais pas passer une nuit atroce c'est fini c'est assez étrange de se dire mais non c'est pas fini notre vie elle est pour toujours on peut pas l'interrompre alors j'aimerais Père Stendrugier qu'on termine cette rencontre parce que malheureusement l'heure tourne par la joie dont on a beaucoup parlé au cours de cet entretien et dont vous parlez beaucoup tout au long des plus de 300 pages de votre livre la joie vous écrivez qu'elle s'enracine avant tout dans la splendeur de Jésus Christ visage du Dieu qui m'a donné la vie et j'aimerais que vous puissiez rapprocher justement ce qu'est pour vous la joie de qui est pour vous le Christ en tout cas je suis effaré du nombre de gens qui disent oh ben Jésus on sait pas grand chose sur lui on sait même pas s'il a existé c'est effarant enfin il y a de quoi mobiliser des millions d'heures et il y a eu des milliers de livres sur lui et chaque fois moi que je me suis penché sur une page de l'évangile je me disais quel dommage que je n'ai pas plus de temps devant moi je raffolerai de faire cinq pages ou dix pages de commentaires sur ce petit paragraphe que je viens de trouver donc c'est une mine les évangiles et donc nous avons à la fois des paroles de sagesse des indications de chemin à prendre nous avons une masse d'informations sur qu'est-ce que vivre Jésus est un maître de vie extraordinaire et donc si on s'abreuve de cette connaissance si on essaie de s'imprégner de cet art de vivre qu'il nous suggère mais on trouve la source de la joie la source de la joie elle est là venez à moi vous tous qui êtes tristes et je vous apporterai la consolation le mot consolation étymologiquement c'est merveilleux c'est-à-dire tu n'es pas seul tu n'es jamais seul tu es avec cet ami qui te tend la main parce qu'il te connaît parce qu'il sait tes faiblesses il sait ta misère il t'aime comme ça je me rappelle ce jeune à Thésée qui avait composé une chanson je te prends comme ça le reste on verra bien il y avait cette comment dirais-je moi ce que je voyais chez les jeunes des générations avec lesquelles j'ai eu à vivre je voyais une espèce de priorité du non-jugement je te prends comme ça tel que tu es ça je voudrais que ce message-là soit transmis et transmis 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 que ça reste pas dans des armoires moi ça me fait peur des fois de me dire j'ai écrit 45 bouquins mais qu'est-ce qu'ils vont être dans 5 ans dans 10 ans est-ce qu'ils vont éclairer des personnes comme le livre étoile au grand large m'a éclairé quand j'avais 14 ans ou est-ce qu'ils vont moisir dans une armoire c'est une question ça je connais la réponse et je pense qu'ils ne vont pas moisir et votre témoignage il est bien au-delà de vos livres il est également dans ce bel échange que nous avons aujourd'hui Père Stane Rougier malheureusement on doit arriver au bout de cette émission je voudrais juste vous poser une toute dernière question puisque je reviens à ce testament spirituel qui dit on sait que vous allez rester de nombreuses années on va faire de nombreux podcasts je l'espère ensemble mais imaginons que ce soit nous sommes au moment où vous passez de l'autre côté qu'est-ce que vous voudriez quand Dieu va vous accueillir qu'est-ce qu'il voudrait qu'il vous dise en premier je crois que je vais imiter le Père Timothy Ratcliffe qui avait été interrogé à la télévision par Bernard Pivot et qui lui avait répondu Jésus me dira tu n'as pas été très bon avec Bernard Pivot alors peut-être qu'il me dira la même chose que je n'ai pas été excellent avec vous moi je crois qu'il me dira viens tu vas trouver quelque chose d'infiniment plus beau que tout ce que tu avais imaginé dans ta tête c'est un milliard de fois plus beau tu n'en reviendras pas et puis ce que j'espère que tu feras c'est que tu feras signe à tous ceux que tu as quittés et comme la petite Thérèse que tu feras du bien sur la terre et que tu feras signe à tous ceux à qui tu veux apporter un peu de bonheur Père Stendrouget merci infiniment d'avoir participé à cet épisode qui va être diffusé le Dimanche des Rameaux c'est un temps important pour les auditeurs de Zéthéo on leur a préparé toute une série d'épisodes qui vont être pendant la semaine sainte et au-delà de la semaine sainte je tenais vraiment à vous remercier parce que c'est vous qui ouvrez ce temps fort et si je peux vous demander peut-être une prière si on peut dire une prière pour les auditeurs de Zéthéo moi j'aime bien les prières spontanées alors Seigneur je te confie chacun de ceux qui sont à l'écoute de ce témoignage de ce dialogue que nous venons d'avoir accueille-les tels qu'ils sont avec leurs interrogations avec leurs merveilleuses attentes et leurs merveilleuses curiosités et montre-leur comme tu l'as fait pour moi à quel point ton projet est cent milliards de fois plus beau que tous nos rêves ajoutaient les uns aux autres par semaine à quel point il y a ont qui